bonjour anthony bonjour olivier alors tu as écrit les hommes de métal oui c'est exact voilà est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta nouvelle oui c'est une nouvelle qui met en scène des hommes qui sont mono élémentaires on va dire donc d'un côté on a plusieurs castes avec d'un côté des hommes de plomb des hommes de nickel des hommes de fer ensuite avec des métaux un peu plus noble des hommes d'or des hommes de platine et ensuite des métaux qui sont plus rares avec des hommes de rhodium par exemple et donc chaque chaque élément s'est incarné dans un homme dans une femme dans un hermaphrodite et ils vivent tous ensemble selon un système de castes sont un système d'usine qui va nourrir les autres de gens qui sont spécialisés selon leur métal oui alors c'est vrai on est dans une société très anarchisée basée sur la valeur de chacun d'entre eux et cette valeur c'est le métal qui décompose exactement exactement donc voilà selon la rareté on va avoir on va voir des gens qui vont être complètement qui des gens qui sont qui existent en une seule version donc on a un homme bien précis qui représente qui inquiète cet élément et qui est là parce qu'il n'y avait pas assez de métal pour faire tout le tableau de mendelef dans ta nouvelle non 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 j'ai essayé quand même de respecter certaines certaines choses donc à la fois sur des métaux qui sont qui existent mais qui sont en quantité trop faible pour qu'on puisse imaginer sur une planète et lurique à voir à voir quelque chose un être qui s'incarne pour de bon et après avoir des mettre un peu de notion sur la stabilité des métaux également c'est très important un moment il ya des isotopes voilà exactement chaque personnage est nommé en fonction de son élément et en fonction du des isotopes qui sont majoritaires dans son être donc voilà c'est on peut avoir des éléments des hommes et des femmes radioactifs et qui vont être plus ou moins stables selon les isotopes qui les composent donc le rapport pour toi du plan à la lumière par rapport à cette histoire c'est la radiation c'est qu'est ce que c'est non c'est tel que tel que je le vois dans la nouvelle mais après j'espère que chaque lecteur apportera ça sans son apport après la lecture c'est on part d'un homme de plan ça il n'y a pas de il n'y a pas de doute et il va avoir un certain cheminement au sein de cette société très hiérarchisée va avoir un impact certain sur les castes qui sont présentes à la fois sur la caste de la qu'elle est issue et sur les autres et finalement la lumière je laisse l'interprétation un peu foutant le plan c'est le seul métal qui retient justement la radiation oui oui tout à fait pas d'ailleurs le métier de cet homme de plomb c'est de travailler dans une dans un réacteur nucléaire donc directement en contact donc il est rallié par un peu de manquement il est rallié c'est pour ça qu'il se met peut-être à penser exactement plus loin de penser à envisager des choses qui sont possibles à la fois pour lui et pour les siens et qui ne sont pas naturels pour les métaux nobles et les métaux précieux donc finalement en fait tous ces tous ces êtres composés de métal donc ont des propriétés et donc ces propriétés sont hiérarchisées dans cette société également donc donc la hiérarchisation se fait en fonction de la rareté du métal et en fonction de l'utilité qui est derrière personne n'imaginera envoyer un homme d'eurodium dans une usine nucléaire justement ça va être le travail des utilitaires des hommes de plomb j'imagine que les hommes d'eurodium eux je sais pas où ils vont dans le réacteur eux ils ont pas fait mon feu en tout cas alors anthony quelles sont tes influences littéraires alors il y en a il y en a quelques unes qui me tiennent qui me tiennent à coeur et qui remontent à très en bas je pourrais peut-être nous montrer un ouvrage d'ailleurs oui alors je vais vous montrer deux ah si tu veux je relis souvent c'est le château noir de ben cook donc le premier tome de la compagnie noire et que j'ai lu il ya très longtemps quand j'étais plus jeune peut-être trop jeune et ça a été un choc littéraire et et je suis conscient qu'il ya qu'il ya pas mal d'inspiration qui provient de 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 la compagnie noire donc par exemple dans le fait de donner d'aimer donner des surnoms à ses personnages ben cook le fait très bien dans son ouvrage et après il y en a un deuxième le château noir d'almazio donc plus je l'ai eu beaucoup plus récemment alors tu sais qu'il est à donc bon à ici les moulineaux donc au mois d'avril il fait une conférence d'accord pas tu me reprends voilà je te dis et dans cette bibliothèque il ya beaucoup d'ouvrages que j'ai l'europe d'abord de lui contre vent c'est là le grand prix d'imaginaire je suis plus en quelle année je ne saurais pas le dire mais ça ça faisait longtemps que quand j'étais tombé sur un livre j'ai passé une nuit à lire le deuxième que j'aurais voulu mettre en avant aujourd'hui d'accord et tu es plus ccf ou plus sont tous dit non je me sens à l'aise dans les deux genres et même faire de la science fantaisie mélanger le mélanger les deux genres c'est quelque chose avec lequel je me sens à l'aise donc c'est quelque chose qui me parle il ya une nouvelle que j'ai j'avais écrit il ya quelques années qui mettait en scène des phoenix qui vivait au sein des étoiles c'était assez sympa de travailler sur ce sujet donc mélanger les genres c'est c'est quelque chose c'est quelque chose que tu as mis un peu un petit peu comme j'avance avec la terre mourante où la magie finalement on est peut-être une réinterprétation de cette science passée et morte voilà finalement à l'inverse de notre civilisation qui considère que la magie vient du passé plutôt que dans mon temps parler après il ya une citation tellement célèbre que l'arrivée par tous les étudiants et qui évoquaient le fait que finalement à un certain niveau la magie et la technologie c'était un vous pouvez pas le différencier donc c'était je crois que c'est le propos dont on arrête un moment de j'avance on a quand même donné c'est alors peut-être que plusieurs ont eu la même idée et bon c'est pas faux on retourne sur le pied au final comment tu écris je veux dire tu tu rentres en france tu fais des rides chamaniques tu vois un verre d'eau comment ça se passe non c'est assez anarchique en fait c'est c'est je dans la famille on vit à 100 à l'heure puis même mon activité alimentaire fait que que ça dit très vite et du coup j'essaye d'exploiter le moindre interstice où je suis coupé d'internet pendant cinq dix minutes et je me focalise à fond que ce soit dans les transports en commun que ça soit sur le bord d'une table sur un cahier sur un ordinateur et je fais chaque fois que tu utilises ton temps libre pour pour éclairer oui c'est même des fois je j'essaye de ménager du temps libre de me forcer à me couper pour pouvoir c'est un peu ta sopape alors finalement ouais ouais dans ça c'est ça il y en a besoin donc il ya que ça soit parce que les histoires s'accumulent ou parce que il ya des idées qui jaillissent des appels à texte sympa au cas de répondre c'est un bon exutoire d'accord quand tu as répondu à l'appel à texte du plan à lumière bien qu'est ce qui t'est venu le premier à l'esprit la première chose la première pensée la première pensée ça a été il faut que je réponde parce que le thème est sympa c'est quelque chose qui qui parle que ce soit le plan lumière il ya des associations qui viennent tout de suite et puis j'avais des idées en tête qui sont pas forcément concrétisées qui sont pas forcément devenu la nouvelle des hommes de méta mais mais ça m'a ça va parler dès que j'ai lu l'intitulé que penses-tu du principe de la collection interactive quand je trouve que c'est vraiment une bonne idée que ça va permettre aux lecteurs non seulement d'apprécier la nouvelle ensuite de continuer à explorer la nouvelle que ce soit par les interviews qu'on est en train de faire que ce soit en découvrant comment l'auteur a travaillé comme il a pensé son texte et puis et avec le jeu de développer une nouvelle de l'anthologie en romans de pouvoir aller plus loin encore dans l'univers et le découvrir d'autres facettes tu penses que ça peut apporter quelque chose aux auteurs le fait d'avoir donc déjà validé leur univers auprès des lecteurs oui oui je pense déjà il ya un petit côté qui fait que c'est rassurant d'avoir d'avoir passé un premier cap dans une section d'avoir confronté son texte un panel de lecteurs et un éditeur qui a parié sur le texte pour pour rentrer dans une anthologie et ensuite d'avoir avec le jeu des retours de se dire tel personnage a bien fonctionné les gens ont envie de le revoir l'univers ça parle aux gens et j'ai encore des choses à jouer dans cet univers donc je me lance et développe en ça tu as déjà publié plusieurs nouvelles dans plusieurs maisons d'édition c'est vraiment une saison qui est la plus sympa des maisons d'édition est ce que tu peux nous parler de tes univers mais en général quels des univers tu développes quels sont ceux que tu as développé oui il ya il ya tout un petit bibliothèque d'univers que dans lequel je balade mes personnages assez souvent il y en a qui sont vraiment orientés fantaisie comme par exemple un monde où de temps en temps un humain va se transformer une créature légendaire une chimère un griffon etc et va devenir très localement le saigneur de cette région donc ça c'est ce que j'appelle le monde des chimères très très simplement donc tu as je veux dire qu'il est assez simple dans son dans le pitch mais qu'il se passe pas mal de choses dedans et j'y reviens j'y reviens pas mal après les choses un peu plus un peu plus développé sur de la science par exemple sur imaginons que la planète terre soit entièrement recouvert de déchets qui est plus du tout d'oxygène à l'atmosphère pourtant les humains ont réussi à s'adapter biologiquement et on creuse un peu ce qui se passe dans les décharges dans une décharge planétaire comment on vit quelles sont les créatures qui peuvent apparaître et ça il ya pas mal de choses qui se passent à la fois sur plan intérieur ou en là je suis en train de collaborer avec un autre auteur qui s'appelle laurent pandarias pour développer une fiction interactive dans cet univers là donc c'est ça donne la naissance à pas mal de choses et puis après il ya des choses en SF aussi qui se passent avec des planètes qui se rapprochent du planète opéra du space opéra donc plus du space opéra c'est ça alors en SF oui ça permet de faire de l'espace quoi pour alors quel sera ton projet littéraire si tu emportes les premières saisons 2017 le projet littéraire ça va être de donner de creuser le background qui est qui est effleuré dans la nouvelle donc comment on est passé des hommes qui sont appelés dans la veille des hommes de carbone et d'oxygène à des hommes de métal pourquoi une telle diversité comment on a pu aller sur des castes qui en veuille dans ce sens là pourquoi pourquoi ce monde s'est stratifié immense et sclérosé et qu'est ce qui a fait que la vie organique telle que nous la connaît tel que tel que nous sommes à évoluer vers une vie qui est devenue qui est devenue métallique je pense que c'est on va dire passer sur 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 un pression presque des éléments de préquel et ensuite venir mélanger tout ça c'est une sorte de fossilisation mais métallique oui dans la cristallisation métallique fossilisation sert qu'on rentre dans une autre ère fait donc c'est la notion du temps qui change c'est l'allongement du temps c'est un autre rapport à la vie aussi quand quand on est un homme de métal on va pas vivre de la même façon d'une année qu'un homme organique on va dire alors c'est quand même sexué c'est ça que j'ai m'a semblé quand même étrange ouais dire que ce sont quand même des créatures sexuelles oui c'est elle se pense sexuée donc ya pas de reproduction sexuelle en tant que telle mais certaines sont plus à l'aise en s'identifiant en s'identifiant à un homme certaines sont plus à l'aise en s'identifiant à une femme et certaines se disent hermaphrodite qui fait partie de la caste dirigeante qui n'a pas choisi de ce sexuel parce qu'il y en a un qui est tout seul c'est simple donc finalement oui j'ai dû à l'escargot voilà on va dire que que par le jeu des archétypes hérités des hommes de carbone et d'oxygène et ce qu'on dit moi je suis un homme moi je suis une femme et voilà la position de détenir au sein de la société d'accord et c'est je veux dire ça ce serait je veux dire un espèce de mimétisme qui d'après de d'avant cette ère ouais voilà c'est il ya tout un espèce de mémoire de mémoire de mémoire du corps par rapport à cette sexualisation des êtres ils sont tous au courant qu'avant les hommes de métal il y avait des hommes organiques et ils ont une porte en eux une part de cet héritage que ce soit une part biologique sur laquelle le mystère pèse encore quand il est nous même ou que ça soit sur la part vraiment héritage culturel l'héritage spirituel et donc ils sont conscients que ça existait et peut-être que ça existe encore sur un autre continent il faut d'accord bah écoute anthony merci on a hâte de découvrir cette nouvelle à travers du plomb et la lumière et puis pourquoi pas le futur vraiment allez allez plaisir Générique